Musique Charlemagne, 1939-1945 Notre première impression, une page blanche dans l'histoire du lycée, ou enfin presque. Nous repérons quelques plaques commémoratives. D'emblée, l'enquête s'annonce difficile. Puis, les archives nationales, policières, celles du lycée aussi, ajoutées à quelques témoignages, où nous nous retrouvons avec une masse de documents fragmentaires et dispersés qui nous font apparaître une multitude de noms, d'événements, de sentiments, d'ambiances. C'est lui que nous choisissons comme sujet principal de notre enquête. Pourquoi a-t-il été arrêté ? Quel risque a-t-il pris ? Et quelle motivation le portait ? Comment avez-vous procédé pour trouver des éléments sur Pierre Neves ? On est allé aux archives de la préfecture de police, au Pré-Saint-Gervais. Là-bas, on nous a donné des archives seulement numériques, parce qu'elles étaient trop fragiles pour qu'on puisse les voir en vrai. À travers les lettres de Pierre Neves, nous remontons, petit à petit, le fil de son arrestation. 1951, c'est tout près de nous, c'est demain. Si sur les tables ou par avance sont inscrites les destinées du genre humain, cette année-là prend une figure tellement souriante. Comment, en l'année 1941, le pessimisme pourrait-il s'insinuer ? Nous, les jeunes carolingiens de 1941, nous lui interdisons l'accès de nos âmes. Soyons-nous aussi, calmes, confiants, résolus. Soyons joyeux et fixons nos yeux sur l'avenir que nous voulons meilleur, toujours meilleur. Nous allons, pendant quelques instants, faire trêve à nos travaux austères et nous abandonner aux joies d'un magnifique banquet. Surtout qu'on ne vienne pas nous dire, ce n'est qu'un goûter, c'est un banquet. Nous avons assez d'imagination pour que ce soit un banquet. Courir 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 Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marges de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenu, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Liberté Liberté fait parler d'elle que quand un homme en paye le prix, celle sur le banc d'une gare, les yeux cernés par la fatigue. Le silence dans ma tête, laisse résonner le son d'une balle, le ronronnement déraille, le parfum des murs de la halle. Les trains partent, chargés de questions et de craintes, 7h50 à ma montre, des bruits potes, de cuir brise. Le silence à ma droite, une panique incontrôlable, une arme dans ma page au col, le danger deviendrait trop palpable. Courir, courir, mon cerveau me répète ça en boucle, sauf que si je course peu, il ne sera pas libre avant la fin de mes jours. Reste, reste, respire fort, respire fort, mon cœur à mille à l'heure, boum boum, l'horloge de la gare tombe, tourne, mais toujours rien. Je sens le sang dans mes veines qui va et qui vient, j'écoute, j'entends, chaque bruit autour de moi, la peur me bouffe, le ventre, j'ai froid. Je n'ai pas dormi hier, trop peu sûr de moi, on me touche l'épaule. Tout s'arrête, vive la France. Étant donné qu'on avait un magasin et qu'on était juif, on a eu sur le magasin entreprise juive, une affiche jaune. Et après, on a été pris par un administrateur arien. Et donc, on commençait à paniquer à Paris. Et mon père avait un client qui était dans la cinquième colonne sûrement, qu'il connaissait depuis des années, et qui est arrivé en uniforme allemand, qu'il a retrouvé comme ça. Mais enfin, grâce à lui, si on peut dire, il nous a prévenu qu'on était sur la liste de la prochaine RAF. Donc, on est parti, on a passé la ligne de démarcation à Vierzon, je me suis engagée. Donc, j'ai fait à peu près tout. La résistance intérieure, le maquis et l'armée. En fait, j'ai perdu, si vous voulez, le patriotisme. En fait, je l'ai perdu. Je suis parisienne, j'aime Paris, mais j'ai perdu vraiment, j'ai été trop blessée. Étant donné que j'ai été élevée dans le patriotisme. Je compte sur vous pour améliorer la société. Je suis parisienne, j'ai perdu.